Salut, aujourd'hui je vous emmène à Udaipour. On est dans le temple de Jacques Diche et regardez les détails architecturaux, c'est vraiment vraiment beau et clairement les éléphants c'est ce que je préfère à chaque fois, je trouve ça super cool. On est maintenant au Siti Palace comme dans toutes les villes qu'on vit depuis le début de notre voyage au Rajasthan, qui est toujours un palais quelque part. Alors un truc quand même sympa à savoir, c'est que le palais de Udaipour est quand même le plus vaste du Rajasthan avec 244 mètres de long et 30 mètres de haut. On y a même laissé les chevaux dans les anciennes écuries. J'adore comment les maranas en Inde, ils ont tous la même tête. Bon et après quelques heures de visite, rien de mieux que de se prendre un bon plat Indien. J'adore c'est. J'adore c'est. J'adore, c'est Réalisé pour se produire. J'adore. J'adore, c'est Réalisé pour se produir des Après une petite pause musicale, nous voilà maintenant au palais de la Moussou. On est venu ici surtout pour la vue. Je vais vous montrer ça. On a une belle vue d'ensemble devant nous. Et ça y est, me voilà de retour à Delhi après 20 jours de voyage au Rajasthan. Et quel voyage ! C'est vrai que ce n'était pas toujours facile d'avoir la sensation d'être prise pour un pigeon au quotidien. Parce qu'on nous demande en permanence des pourboires pour tout et n'importe quoi au Rajasthan. C'est aussi parfois super fatigant d'être dans un environnement si agité en permanence et si bruyant. Parfois c'est aussi difficile de faire face à toute cette misère et à ce contraste énorme. Mais quoi qu'il en soit, j'ai adoré l'Inde. J'ai adoré découvrir les palais magnifiques, l'architecture, les détails, les décorations, les couleurs. C'était vraiment incroyable. L'Inde, c'est terminé, mais le voyage continue. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage ST' 501